bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc alors aujourd'hui c'est une vidéo récup donc tout ce que j'ai récupéré cette semaine voilà donc j'ai récupéré ça à différents endroits donc il y a aussi un luminaire led de couleur verte mais la led est blanche bien évidemment les premières générations de led des années 2000 non il n'est pas ici il est dehors et je vais vous montrer donc je vais pas y aller donc on va présenter ça et ça peut-être que je présenterai dans une autre vidéo de cube on verra donc on va commencer par trois horloges voilà donc ça on gardera ça à la fin master classé de lumière donc j'ai pu me récupérer c'est alors horloges là qui compètera ma gamme un mécanisme première génération modé voilà comme vous pouvez voir je me convertis aux horloges un petit peu en tant que les luminaires donc du coup une petite horloge baudet voilà parce que je suis sur un projet de mur là vous pouvez voir ici on a un mur avec toutes les horloges de de cette même gamme différente que je possède du coup celle là elle ira là justement en dessous des carrés et rectangles voilà donc ça c'est plutôt cool une première horloge ici une deuxième horloge voilà une deuxième horloge donc de marque baudet toujours comme d'habitude voilà donc bon allez un peu fêlée là je l'ai eu gratuitement on va dire donc bon c'est pas très grave allez fêlée là donc c'est une des premières générations de l'aide d'horloge à l'aide voilà donc date des années 80 voilà en l'aide donc c'est d'ailleurs exactement le même design comme on peut le voir donc sans la vitre tronconique que le genre ce jour là dessus le flap voilà donc voilà donc une petite horloge led baudet et pour finir pour les horloges une horloge bébé récente des années 2000 en ferraille le tour chromé en ferraille voilà donc assez compliqué à trouver avec ce tour là en général c'est un tour gris en plastique ainsi qu'il existe le tour de cette couleur là en maths mais il est en plastique voilà on peut voir baudet voilà elle date de 2007 semaine 48 voilà donc elle est assez récente contrairement aux deux autres qui datent des années 70 qui sont là voilà 20 80 70 80 du coup voilà donc je pose ça là donc ça je passe assez rapidement parce que je pense pas que ça intéresse vraiment sur la chaîne parce que c'est une chaîne d'éclairage du coup voilà ça ici je passe aussi c'est un tour qui est cassé qu'il faut que je recolle que j'ai gratuitement parce que j'ai le tour blanc comme ça mais le marron je l'ai pas donc ici on a une grosse partie des lampes il ya toutes les lampes mais c'est pas mal de lampes tout des yodur donc plein 70, 200 watts, 250 donc ça c'est quoi par exemple 100 watts donc ça c'est des 100 watts donc on a tout au dessus ça doit être des 100 watts en dessous c'est des 150 on a pas mal de 70 on a encore des 70 en pas mal de lampes pour la plupart elles sont comme neuve clairement elles sont un petit peu noire mais c'est rien de méchant ça fonctionne super bien voilà donc il faut savoir que ces yodures là il y en a 70 il ya 70 yodures là il ya 70 lampes donc ça vient de systématique donc une systématique est ce que c'est c'est qu'on remplace des ampoules pour mettre des nouvelles ampoules au lieu de remplacer une ampoule une par une ampoule quand tout est quand elles sont cramées une par une là on fait directement un remplacement de plein de rue donc c'est pour ça qu'il y en ait 70 justement de plein de rue pour pour pouvoir justement pas avoir de panne dans le futur au moins on est sûr d'être tranquille pendant au moins deux trois ans voilà sans faire de remplacement donc c'est plus rentable pour les communes de remplacer l'an parlant parce que chaque fois qu'il faut payer l'intervention plus la lampe donc du coup c'est plus rentable de changer toutes les lampes d'un coup donc tout ça ça a été testé tout ça ça fonctionne voilà il ya plus qu'il se peut qu'il y en a qui fonctionne pas quand elle est systématique mais là tout ça ça fonctionne c'est c'est quasiment neuf c'est quasiment neuf donc du coup pour la plupart elles sont quasiment neuf ça c'est c'est neuf clairement c'est presque neuf du coup voilà donc pas mal de lampes de systématique bon ici on a une bobine d'horloge des mécanismes d'horloge et là ici on a the masterclass voilà donc je vais pas vous l'ouvrir je vous spoil le pas pour une ce sera dans une vidéo sale plus propre donc ça c'est the masterclass un luminaire que j'ai récupéré en belgique voilà donc qui désinstaller les luminaires j'ai demandé vraiment très compliqué de récupérer des luminaires en belgique mais j'ai demandé finalement j'ai pu en avoir une voilà donc une shredder vz 3s des années 80 90 je crois donc bon c'est un lumière typiquement belge en sox donc avec les fameux doigts comme ils appellent ça chez shredder donc le doigt c'est toute la partie en plastique voilà donc un peu comme ce luminaire shredder gn qui a un doigt justement bas en plastique là c'est pareil on a le que ce soit le réflecteur ou la vase tout est en plastique c'est le même bloc voilà donc là ici on a le réflecteur donc le réflecteur j'ai toujours pensé que c'était une plaque en alu qui était mis dedans pas du tout c'est pas c'est littéralement peint à l'intérieur du coup là on a le crochet que je ne vais pas vous ouvrir donc elle est en très bon état franchement rien à reprocher le seul truc que j'ai dû faire c'est changer l'amorceur parce qu'il marchait plus par chance j'avais un amorceur identique en stock voilà donc ça c'est l'intérieur donc la lampe c'est moi qui l'ai mise donc une sox mazda on peut le voir donc française avec un luminaire belge du coup voilà donc une petite sox 55 watts donc idéal ce luminaire c'est pour du 35 55 watts enfin c'est 35 pas vraiment c'est une sox 36 e parce que c'est la sox 36 e elle fait la même vague une 55 parce qu'on peut voir qu'on a des genres de picots au bout qui tiennent la sox voilà donc ça ça tient la sox et si on n'a pas ça elle penche dans le lumière après ça marche mais voilà quoi c'est pas fou donc c'est très humide parce qu'il fait très humide en ce moment donc du coup l'intérieur du luminaire qui est une celles safe de base c'est une vz3s donc avec le le petit bout de plastique pour faire le celles safe qui est pas trop trop celles safe parce qu'on peut voir que l'humidité qui est rentrée dans bon il marche très bien du coup on peut voir que c'est typiquement belge on a la gommette les fameuses gommettes que je ne sais pas du à quoi ça sert j'ai ça sur d'autres luminaires belges que je possède en collection mais aucune idée d'à quoi ça sert j'ai jamais trouvé parce que je pensais au début que c'était pour les puissances de lampes pour pouvoir pour que en belgique ils puissent prévoir mettons là des sox 55 on a un truc carré par exemple un truc carré jaune parce qu'il ya d'autres couleurs et des triangles des carrés des ronds des couleurs bleu jaune vert enfin il ya plusieurs couleurs voilà et en fait pas du tout parce que par exemple ce carré là bas je l'ai sur une shredder mc en sodium 150 watts voilà donc une mc belge et c'est la shp donc le mode pression 150 watts et là c'est de la sio donc sodium basse pression 55 watts et on a la même chose il faut savoir que ça s'est posé en usine ça ça n'a pas été posé en belgique par les communes ou par l'état parce qu'il faut savoir qu'en belgique l'éclairage est géré par l'état donc du coup voilà donc je sais pas si vous savez à quoi ça sert n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires donc c'est de la fond d'alumé donc celle là elle est peinte en grise on peut voir qu'il ya du gris on peut voir voilà on voit la couleur gris donc elle est peinte en gris métallisé mais il y en a certaines qui sont peintes en couleur un peu beige comme les aides là comme là il ya une z cette couleur là un peu donc ça dépend un peu la génération bon là il ya plus de peinture et la peinture en dessous mais c'est pas grave de façon c'est la même couleur de la peinture et de la couleur de l'alpaque donc ça ça va être nettoyé proprement avec amour parce que ce luminaire j'en rêvais depuis des années ça va faire trois ou quatre ans que j'en cherche une introuvable se désinstalle énormément en belgique il y en a presque plus en tout cas en wallonie donc ça fait un petit moment que j'en ai pas vu et puis là les dernières qui existent à côté de chez moi je passe devant parce que je me rends souvent en belgique j'aime bien la belgique d'ailleurs je suis moi même d'origine belge histoire de famille quoi mes parents sont en belgique tout cas bref de base je suis belge on a juste muté en france bref ça c'est pas grave donc du coup je cherchais je cherchais ce luminaire parce que j'en ai toujours vu il y en a énormément en belgique par titre de comparaison la belgique elles ont ce luminaire nous on a la pilote voilà pilote comète c'est ce qu'on a énormément en france eux ils ont ça il y en avait partout à l'époque maintenant il y en a beaucoup moins on a plus de tco des lumins voilà quelques falco mais ça c'est rare et puis voilà quoi c'est plutôt sympa comme luminaire j'adore franchement j'adore parce que c'est petit c'est pas grand comme ça ou comme d'autres bars là on a une barre belge une étape l'étape le stardust stardust voilà je serais d'herbé alors pareil minère belge enfin ça c'est des grands trucs là j'aime bien quand c'est tout petit en plus en sox là bas une une srm c'est énorme donc voilà après j'ai récupéré aussi non c'est pas dans la vidéo elle est pas chez moi mais elle est dans l'atelier c'est une sox 131 watts voilà ma première donc elle fonctionne donc j'ai pas du tout l'appareillage pour tester j'ai rien du tout pour la tester mais je l'ai testé avec l'appareillage de quelqu'un d'autre voilà et elle fonctionne donc du coup voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à liker commenter à vous abonner si vous vous dis au revoir et à une prochaine vidéo allez salut